Bonjour tout le monde. Comme je vous en avais parlé, glissé un mot, les deux prochains cours, on bascule dans un monde fiscal. On va parler d'impôt et de décès. Alors aujourd'hui, plus dans la conformité, plus dans les règles de base, quoique ça se tient toujours un peu, la conformité et la planification. Ça prend une solide compréhension pour arriver à optimiser et établir les meilleures stratégies. Donc, impôt et de décès aujourd'hui, plus en mode conformité, semaine prochaine, plus planification successorale testamentaire. Aujourd'hui, c'est une classe pleinement inversée. Vous aviez passablement de travail à faire hors classe pour que ça soit productif, pour que le prochain 90 minutes soit productif. Vous allez travailler sur un mini-cas qui s'appelle, c'est le cas de M. Olivier et sa conjointe. M. Olivier va décéder malheureusement pour nous, pour votre bonheur, puisque ça va vous donner des opportunités de tester vos connaissances d'impôt et le décès. Donc, je vais quand même vous ramener quelques règles de départ, juste synthétiser, résumer la situation d'impôt et le décès. Alors, première des choses, lorsqu'il y a un décès, c'est un gros travail de cut-off, un gros travail de démarcation dans un premier temps. Il y a avant et après le décès. Ça a l'air assez simpliste de vous le dire comme ça, mais quand vous êtes noyé d'informations, c'est peut-être le premier défi. Donc, effectivement, il y a un décès, date de décès. Alors, tout le monde est imposé comme individu sur une base d'années civiles, 1er janvier au 31 décembre, sauf une fois dans notre vie qu'on décède, à moins de décédé le 31 décembre. Donc, le premier cut-off, c'est de dire, je décède à une date et on va devoir inclure tous les revenus du 1er janvier jusqu'au décès. Et là, ça va être tous les revenus comme ça n'aura jamais été tous vos revenus. OK? Un individu, un particulier en chère en oeuvre s'est imposé sur une base d'exercice ou de caisse à la base. Vous posez la question. Un salaire. OK? Bon, c'est une base de caisse. Essentiellement, si tu as du revenu d'entreprise, bien là, c'est autrement, mais c'est une base de caisse. Là, c'est la totale. OK? Lorsque c'est le décès, on va inclure, bien sûr, les revenus encaissés, mais aussi les revenus courus et aussi les revenus à recevoir. Donc, là, déjà, on est dans un autre état d'esprit. Et là, il y a le summum, c'est qu'il y a une règle, un peu, on pourrait dire en anglais, « nowhere », une règle qui est une fiction, qui est une invention fiscale. OK? Dans le grand roman de la loi de l'impôt, cette fiction-là, c'est de dire que, OK, tu es décédé, tu n'es pas là, pour t'opposer à ça, tu disposes fiscalement de tous tes biens, juste en marchant. Ça, c'est spécial, ça, quand on y pense, là, il y a un raisonnement, il y a quelque chose à se poser comme question. Pourquoi il y a quelque chose, pourquoi il y a une règle semblable? Bien, évidemment, c'est que le fils veut se mettre à jour avec l'individu. Donc, il y a une disposition réputée. Vous savez aussi, du même souffle, que si les biens sont légués à la conjointe ou aux conjoints survivants, il y a un roulement. Alors, c'est sûr, dans vos lectures, dans les capsules, quand vous sortez de là, il faut que vous sachiez exactement c'est quoi un roulement fiscal. C'est une transaction qui se fait à une valeur fiscale qui est telle que ça ne déclenche pas d'impôts. En longue phrase, là, c'est ça que ça veut dire. Je pense que je vais vous laisser aller avec ça. Vous aviez quand même pas mal d'informations dans leur classe. Puis, on travaille en classe inversée sous le cas de M. Olivier. Alors, allez le télécharger localement. Il est présentement disponible, semaine 11, document.